Rico et Coco Tous les animaux de la basse-cour n'étaient pas d'accord pour que José soit nommé chef de la basse-cour et en particulier Coco et Rico, les deux coques de la basse-cour. Coco et Rico étaient frères et tous les deux blancs avec des plumes rousses sur le col. Leur mère était décédée l'année précédente et ils avaient été élevés par une poule noire qui avait une fille, une petite poule toute noire surnommée Poussinette. Rico, qui était sorti de l'œuf un peu avant son frère, estimait qu'il était l'aîné et que son frère cadet lui devait obéissance. Il bombait le torse et le jabot chaque fois qu'il voulait parler d'un ton solennel. Tous les matins, dès que le jour pointait, il entonnait son Cocorico d'un ton sonore qui réveillait toute la basse-cour et qui disait aux poules « Réveillez-vous, il est temps de pondre ! » Bien sûr, cela agaçait les poules et aussi les autres animaux de la basse-cour qui en avaient assez de l'entendre chanter tous les matins et de les réveiller à l'aurore. Mais cela n'empêchait pas Rico de continuer à chanter « Cocorico » tous les matins. Et bien sûr, il estimait que le poste de chef de la basse-cour lui revenait de droit. Mais comme José avait débarrassé la basse-cour de Goupi, ce fut lui qui fut élu chef de la basse-cour et non pas Rico. Même Coco, son frère, n'avait pas voté pour lui, car Rico était méchant avec lui. Il ne lui laissait aucun répit et le traitait avec mépris, le rabaissant sans arrêt et le piquant avec son bec sur la tête. De plus, Coco était tombé amoureux de Poussinette, la petite poule noire. Rico désapprouvait cette liaison et chaque fois qu'il les surprenait ensemble, il les pourchassait en les piquant avec son bec. Et puis, Rico n'était pas méchant qu'avec son frère. Il était aussi avec Canary, le pauvre canard, qui avait encore son duvet jaune, alors que les autres canards avaient déjà leur plume blanche. Comme José, il s'en prenait aux plus faibles et choisissait les personnes qu'il voulait comme amie. Il était aussi méchant avec les poules qu'il considérait comme des esclaves et qu'il faisait travailler sans relâche. Celle-ci, qui le détestait, n'avait pas voté pour lui et avait voté José, qu'elle considérait comme un héros, de les avoir débarrassés de goupilles.